Cette table ronde était consacrée à ce concept d'autonomie qu'on en a vu ce matin, l'autonomie à la personne, et puis de façon un peu plus originale, le concept de l'autonomie par rapport aux associations, aux structures. Donc on va les considérer un peu comme une personne. C'est leur anniversaire aujourd'hui pour la TDI, 40 ans. Et puis ces associations ont décidé d'essayer d'inventer une nouvelle façon de vivre ensemble, de partager leur expérience. Et vous l'avez vu, d'initier de nouveaux modèles de fonctionnement, à la fois entre elles, et puis aussi à l'intérieur de leur structure, une nouvelle gouvernance vis-à-vis du bureau, du CAA, des salariés. Et je voudrais tout de suite poser une question très rapidement à Thibaut Tornemaine, directeur de l'UDAF que vous avez pu voir dans le film. Prenez le micro, ça sera plus facile. On vous a vu beaucoup marcher dans ce film. Vous êtes arrivé où aujourd'hui ? Attendez. Voilà, ça marche. Alors vous en êtes où aujourd'hui ? J'aimerais bien savoir, parce que ce cheminement est un peu intense. Effectivement, on a beaucoup marché, mais on n'a pas fait que ça. On a aussi beaucoup écrit. Parce qu'effectivement, coopérer, c'est aussi communiquer. Et pour pouvoir communiquer, il y a besoin d'un outil, qui est le stylo. Et l'une des difficultés dans la mise en œuvre de nos coopérations, c'est de savoir partager la plume. Et quand on est chef, partager les plumes, ça ne va pas de soi. Donc effectivement, on a eu tout un cheminement à faire sur quel était le style avec lequel on devait aborder nos partenaires ou aborder les autorités auxquelles on s'adresse pour différentes demandes. Et c'est vrai que ce qu'on peut constater au travers de notre expérience, c'est que c'est sûr qu'on met nécessairement plus de temps pour rédiger nos différentes communications, qu'il y a toujours un premier style qui est un peu brut, on va dire, et qui correspond à la personnalité d'une des trois associations, un autre style qui serait plutôt consensuel. Et puis finalement, on se retrouve toujours sur quelque chose qui est pragmatique en termes de style et qui nous permet d'abord d'être entendus de ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, et donc la trentaine d'associations qui participent pas à pas à ce collectif, que sont les coopérations En Marche, mais aussi d'être entendus par les pouvoirs publics. Et j'en veux pour exemple le témoignage de M. le Préfet ce matin, qui nous a dit, j'ai bien entendu votre demande, et je pense que notre demande par rapport à une difficulté que nous rencontrons avec une structure haudoise, l'USAP, on l'a renommée, donc on peut le dire, c'est une difficulté qu'on va régler, mais M. le Préfet a entendu notre demande, non seulement parce qu'elle est fondée, mais je pense parce qu'elle est bien formulée, et qu'elle est bien formulée parce qu'elle a été pensée à trois têtes, mais à trois têtes il s'agit pas de trois directrices et directeurs, il s'agit de trois personnes morales qui se sont exprimées et qui ont été entendues. Donc je crois que c'est un élément fondamental de nos coopérations, c'est que dans la coopération, il y a quelque chose autour de l'abandon, autour de l'abandon de la souveraineté, mais autour de la construction de vraiment un potentiel très fort en termes de représentation des personnes que nous accompagnons. Pour traduire tout ça, j'ai peur que les patacolons me reviennent là, si on continue, ce qui veut dire que toute cette expérience-là, de mise en commun, de coopération, elle n'est pas du tout, et j'ai monique, c'est un vrai partage. J'aurais voulu m'adresser, madame, s'il vous plaît, comment vous avez perçu ? Qu'est-ce qui vous a transformé dans cette démarche ? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je n'ai pas travaillé très concrètement à cette coopération de marche, et que c'est Charlotte Duru qui se cache lâchement au fond de la salle, qui a été l'actrice de la PAM. En tant que président de la PAM, quand même, vous avez... Alors, quand j'ai découvert ce processus, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. D'abord, un intérêt pour les bénéficiaires. La coopération permet de mettre en place des outils qui sont partagés, qui sont mieux compris des partenaires, et donc qui facilitent la vie aux personnes accueillies. La deuxième chose que j'ai relevée, c'est le dynamisme que cela crée autour de cette recherche. Cette recherche de bien-être, de bien-vivre des bénéficiaires. Et ce dynamisme, je crois que c'est un vrai trésor. Voilà ce que je peux dire sur les coopérations en marche. Et je soutiens, bien sûr, ce mouvement qui est un peu innovant, et qui commence à porter ses fruits. Donc, je m'en réjouis personnellement, et collectivement. Alors, on parle des coopérations en marche entre vous. Ça a des implications, ça implique des transformations. Jean-François Rancou, vous êtes le vice-président de la TDI. Vous voulez savoir, cette coopération, ce que ça a transformé de l'intérieur, sur la gouvernance même de la TDI. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, lorsqu'il m'a été proposé, au sein du bureau, de participer à cette table ronde, je me suis dit que je n'aurais pas grand-chose à dire. Et parce que la journée est consacrée tout entier à la TDI, et les propos de M. Éringer ce matin, en fin de matinée, et puis ce qu'ont dit nos collègues, Michel Bonal, Jean-Pilissou, tout à l'heure, et Patrick Juntaire, confirment qu'en effet, beaucoup de choses ont déjà été dites là-dessus. Mais concrètement ? Mais, voilà, alors, juste deux points, concrètement, par rapport au bureau. On a parlé de bureau élargie. Alors, deux exemples. Deux exemples de bureau élargie. Bureau élargie qui est composé d'abord d'administrateurs, six administrateurs, où nous sommes interchangeables. Nous pouvons intervenir auprès de divers interlocuteurs, en interne ou en externe, et composer des cadres de direction. Et il s'agit bien d'une co-construction au sein de ce bureau élargie. Voilà. Et le bureau est en interaction avec d'autres instances dont il a été question aussi. Alors, un des deux exemples concerne les locaux dont il a été question, et dossier qui est en bonne voie d'évolution, de résolution. Eh bien, réflexion au sein du bureau élargie, et puis au sein du comité de pilotage, où là aussi, il y a des administrateurs et des salariés. Les salariés sont présents au comité de pilotage ? Voilà. À parité, 5 et 5. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'organisation de cette journée à TDI, finalement, moi j'ai rencontré beaucoup de salariés à TDI ? Ce n'est pas toujours le cas ? Je pense que ce n'est pas un hasard. Si en effet, les salariés sont présents à l'Assemblée générale, je pense qu'ils le diraient mieux que moi, mais je pense que c'est parce qu'ils se sentent associés. Alors, le second exemple dont je voulais parler, c'est justement l'organisation de cette journée, du 3 juin, qui ne date pas d'hier, où là, il y a eu aussi un va-et-vient entre le bureau élargi et une autre instance, une des trois commissions, la commission sociale et associative, présidée par Marie-Claude Lannes, et où là aussi, il y a des administrateurs et des salariés. Et donc, cette coopération à l'interne. Il y a de la créativité, il y a de l'enthousiasme, il y a du dynamisme ? Je pense, et je pense qu'il y a du mouvement aussi. L'expression chère à Benjamin Lullier. Et le deuxième point, juste dont je voulais parler, j'avais prévu de l'aborder, mais M. Rééé, j'ai l'abordé ce matin, pour être tout à fait logique, avec le slogan de « Nous aussi » et avec le fait que la TDI soutienne « Nous aussi », peu rien pour nous sans nous, je crois qu'il faut qu'au sein du conseil d'administration de la TDI, il y ait un représentant de l'association « Nous aussi ». Et si le conseil d'administration le décide, si « Nous aussi » le décide, je pense que c'est quelque chose qui pourra se mettre en place rapidement. Et pour être tout à fait honnête, c'est une des idées que, lors de l'élaboration du diagnostic, M. Réééé allait aborder un effet comme piste de travail pour l'avenir. Nous aussi, dans la salle, de toute façon, ils vous ont entendu, à mon avis, il ne restera pas d'être morte. Jean-Marie Lillard, vous êtes président adjoint au sein de l'AFDAIM. Oui, je suis président adjoint au niveau de l'AFDAIM 1B11 et je suis aussi parent d'une fille handicapée, qui est accueillie à la maison d'accueil spécialisée. Alors, je sais qu'au sein de votre association, cette idée de coopération, cette idée d'écoute est déjà en action. Vous avez déjà essayé, vous aussi, de changer votre gouvernance, et notamment avec une intention toute particulière, à la prise en compte de la parole des usagers. Oui, nous avons, dans notre projet associatif global, nous avons mis en place deux commissions. Une commission vie associative, donc, qui est à l'écoute, qui s'appuie sur les familles, les tuteurs, les représentants légaux, et une deuxième commission, qui est la commission droit des usagers. Donc, cette commission droit des usagers, je parle de celle-ci, surtout, c'est celle-ci, c'est laquelle vous m'interrogez, cette commission droit des usagers, nous l'avons donc mise en route, dernièrement, enfin, il y a un moment qui est en place, nous avons souhaité harmoniser le fonctionnement des conseillers de la vie sociale. Nous avons aussi formé nos présidents aux conseillers de la vie sociale, de façon à ce qu'ils puissent, justement, être représentatifs au niveau de ces conseillers de la vie sociale. On l'a vu tout à l'heure, que justement, ces conseillers de la vie sociale, sur le papier, c'est créé, ça existe, mais leur fonctionnement n'est pas encore optimement, mais il faut vraiment... C'est-à-dire la difficulté de l'abdaïm au niveau des CVS, c'est que nous avons, nous accueillons des personnes qui vont de la maison d'accueil spécialisée à l'ESAT. Donc, c'est-à-dire que nous avons un niveau de communication qui est totalement différent. Mais, nous nous sommes rendus compte, parce que nous sommes allés à la rencontre des présidents des CVS, sur le pôle Ouest et sur le pôle Est. Nous avons écouté, nous avons entendu. Nous nous sommes rendus compte qu'avec l'aide, bien sûr, des personnes qui s'occupent d'eux, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des groupes de paroles qui ont été mis en place. Il y a des pictogrammes qui sont utilisés. Il y a de faciles à comprendre et à lire qui sont mis en place aussi. Donc, ce qui veut dire que l'expression existe. Il y a une communication. Ça, c'est très important. Et je crois, d'ailleurs, que notre président, Jean-Paul Fréjus, à l'introduction de cette rencontre avec les présidents de CVS, a bien dit les choses. Il leur a bien dit que les projets de l'association devaient passer par les résidents, par les personnes accueillies et que les présidents de CVS étaient bien les représentants des personnes accueillies. Et même le jour de son thème anniversaire, il est allé beaucoup plus loin. Là-dessus, je le suis aussi. Nous espérons qu'un jour, nous aurons une personne en situation d'indicap qui pourra siéger de plein droit dans notre conseil d'administration. Ça, c'est un vœu et nous espérons qu'il se réalisera assez rapidement. C'est un vœu qui est facile à réaliser. Finalement, je suis sûr. Ce n'est que de la volonté. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas des moyens. C'est une véritable volonté politique. Oui, c'est une volonté d'écoute. D'écoute. Absolument. Serge, je ne sais pas si tu as le temps. Je crois que Jean-Baptiste Briolle devait être présent parmi nous. Oui, alors. On va excuser Jean-Baptiste Briolle pour des questions de transport. Il devait se lever hier à 3 heures du matin. Il est représentant de nous aussi région. Alors, je pense que vous allez le représenter dignement. Vous l'avez déjà rencontré à Montpellier. Oui. Et bon, il vous prie de bien vouloir excuser aujourd'hui. Il est un qui ? 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 Absolument. Donc, je vais passer la parole au représentant du GEM. S'il vous plaît. Si vous voulez bien me présenter. Alors, bonjour. D'abord, je me présente et je prends la parole à premier parce que nous sommes venus en force. Nous sommes trois et beaucoup de gens dans la salle aussi. Moi, je suis Cathy Ambrie. Je suis animatrice au GEM de Carcassonne. Je fais partie d'une équipe de cinq salariés qui représentent l'équipe salariale des deux GEM de l'Ode basée à Carcassonne et en Arbonne. Je vais vous proposer une présentation très rapide de ces structures qui n'ont pas 40 ans d'existence mais seulement bientôt 10 mais pas encore tout à fait. Puisque ce sont des structures qui sont issues de la loi du 11 février 2005 qui reconnaît explicitement pour la première fois le handicap psychique comme réel handicap et qui par là même a impulsé la création de structures qui s'appellent les GEM et qui sont des associations d'adhérents. Donc, les associations d'adhérents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comment on arrive au GEM ? La plupart du temps, les personnes qui arrivent au GEM sont orientées par les services de soins, sont orientées également par les associations de tutelle, par les structures du secteur social également. Donc, ces personnes fragilisées ponctuellement ou plus durablement par la maladie viennent nous rejoindre au GEM et deviennent adhérentes de l'association et la font fonctionner vraiment en tant qu'adhérentes. Concrètement ? Concrètement. Ça se passe comment ? Alors, concrètement, ça se passe comment ? Ça, je vais laisser les adhérents l'expliquer puisqu'ils sont venus aujourd'hui le faire. Donc, eux vont vous le dire. Juste pour préciser un petit peu dans le fonctionnement, nous avons l'obligation, le cahier des charges oblige les GEM à avoir des associations de parrainage. Madame Vordi, tout à l'heure, présidente d'Espoir de l'Ode, en a parlé deux minutes. C'est donc l'association Espoir de l'Ode qui préside les deux GEM de l'Ode. Et cette association de gestion, elle assure quand même l'éthique des GEM, bien sûr, et également toute la gestion du personnel et toute la gestion lourde, administrative et budgétaire. Une fois dégagées de ces missions-là, les adhérents du GEM à leur tour peuvent prendre à main leur association et construire des projets. Donc, je vous propose qu'en les écoutant, ce sera beaucoup plus vivant que ce que moi j'ai à dire. Les animateurs sont là pour encadrer, accompagner, rassurer, réguler, le groupant et permettre que tous ces projets émergent. Je donne la parole donc à Madame Pascale Martin. Merci. Je prends un papier parce que sinon, moi, vous ne pourrez pas m'arrêter. Donc, d'abord, quand même, quand même, je dis deux choses qui m'ont vraiment beaucoup touchée. C'était un, donner la parole au malade et aussi de partir, enfin, moi, j'ai l'habitude de dire on part toujours de la fleur pour la racine et que de temps en temps, on partait de la racine pour aller vers la fleur, peut-être que on s'en sortirait mieux. Là, Monsieur, je pense à vous parce que j'ai 60 ans, je suis adhérente au GEM depuis 4 ans et je faisais partie de l'ancien bureau en tant que secrétaire. Aujourd'hui, j'accompagne mon remplaçant dans un désir de continuité et surtout d'entraide. Ce n'est pas pour rien que les GEM s'appelle des groupements d'entraide. Souvent, les nouveaux membres du bureau sont demandeurs en termes d'apprentissage. On n'a pas tous les mêmes compétences mais il y a vraiment un relais qui se fait et qui, moi, me paraît essentiel. D'abord, parce qu'on apporte quelque chose, on se connaît aussi, on n'a pas peur et aussi, par exemple, pour moi, puisque là, je parle de mon poste secrétaire que je viens de quitter, que quitter le bureau ne signifie pas pour autant de plus avoir de but. Parce que c'est important aussi au sein du GEM de continuer à avoir une place. Et en ce qui me concerne, cela me permet de mettre mon énergie au service d'une cause que je connais bien pour la vivre au quotidien, c'est le handicap invisible. Il n'est pas toujours facile à vivre. Il faut savoir que nos capacités intellectuelles ne sont pas atteintes. C'est plutôt la capacité de les utiliser qui est amoindrie. Donc, aujourd'hui, avec un groupe du GEM, je participe à des actions extérieures afin de faire connaître le GEM parce que je crois fermement que sans cette planche de salut et ça, je vous le garantis, à la sortie de la clinique, je n'aurais pas su et même pas pu m'en sortir seule. car, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien après les soins, mais le milieu ordinaire n'est pas forcément adapté à notre handicap, à nous. Alors, quand nous allons, par exemple, témoigner de notre parcours au lycée Charles-Cross ou quand nous participons à une table ronde à la MDPH, pour nous, c'est très important. comme d'être ici aujourd'hui, nous, adhérents du GEM, nous sommes accompagnés par des cadres très humains, formés et compétents et qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'association. En fait, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de vivre en groupe et ils veillent à ce que chacun de nous puisse retrouver une place pour que peut-être à notre rythme aussi, nous ouvrir plus encore à l'extérieur. C'est ça le but. De la fabrication d'un journal à la maquette des flyers en passant par le site que nous partageons avec le GEM de Narbonne, chacun de nous, salariés et adhérents, offre sa petite pierre à l'édifice, sachant que les adhérents du GEM font le GEM. Chacun apporte ses compétences, on peut avoir des qualités en tant que ceci, cela. On offre, on se réunit, l'organisation d'ailleurs se fait essentiellement en réunion, les responsabilités et les tâches sont bien réparties et chacun fait ce qu'il peut et ce qui est très important si certains jours un adhérent est fatigué, un autre prend le relais. Dans un grand souci d'entraide et de compréhension, personne ne nous juge, tout se partage comme les compétences lors des transmissions de postes et là je laisse la place à mon ami Jean-Michel. merci beaucoup de votre élaboration. Juste avant, Jean-Michel, ce que vous avez expliqué sur votre gouvernance d'un GEM, finalement, il est très proche de ce que cherchent à faire ces institutions. Vous êtes un exemple en termes de collaboration entre vous, en termes de laisser la parole, ne pas juger et que chacun mette sa pierre à l'édifice. C'est aussi en co-construction. Et si je peux me permettre un mot qui peut paraître dur, on n'est pas un bureau fantôme, on est un vrai bureau. Un vrai bureau. Jean-Michel. Oui, voilà, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 51 ans, je vis à Cacasson, j'adhère au GEM depuis un an, je me suis tout de suite intégré, j'ai eu envie de m'investir. L'occasion m'a été donnée au sein des ateliers nutrition qui me passionnaient. J'ai travaillé avec d'autres membres sur l'équilibre alimentaire et le budget alimentaire. Puis cette année, j'ai été élu trésorier. Je suis soutenu par l'ancienne trésorière pour m'adapter et apprendre ma fonction. Cette gestion nous clamez de gérer notre dossier, animation et alimentation. Nous avons une réunion mensuelle pour faire des bilans et décider des actions du mois à venir. Merci beaucoup. Je remarque qu'avec mon compil Stéphane, on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de salariés de vos associations et beaucoup d'usagers. et à chaque fois, leur parole est troublante parce qu'elle est d'une sincérité et d'une évidence telle telle que je crois qu'il faut vraiment passer à cette étape. Il faut qu'ils soient intégrés complètement à la gouvernance des associations tutélaires. La parole est d'or, je crois. Donc c'est important de respecter un peu ce chemin qui est en marche. et on est très heureux de voir cette coopération en marche établir. Et Benjamin, Benjamin Ligui, ce matin, on a parlé de la personne tiers. Je vous présente une personne tiers. Ça existe vraiment. Benjamin, je suis un conseiller technique à Luriobs. Vous avez accompagné ce parcours des trois associations tutélaires de l'autre sur cette coopération en marche. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'arriver à se parler. Il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas un chemin de rose. Chacun ses spécificités. Il y a toujours dans une organisation humaine des enjeux de pouvoir, d'autorité. On a parlé ce matin d'une autre autorité qui concourait au bien commun. Alors est-ce que c'est ça que vous avez cherché à mettre en place ? Cette autorité du bien commun entre toutes ces associations ? On ne va pas utiliser les grands mots comme cela parce que sinon, on est perdu. On connaissait un peu. Les Batacloups nous l'ont souffré tout à l'heure. On en a pour deux heures. Mais non. Alors ce que je peux dire c'est que déjà j'ai rencontré des gens qui avaient du désir. Du désir de faire ensemble au bénéfice des personnes en situation de handicap qui eux avaient des besoins, des attentes, et des attentes fortes dans un environnement, à la fois institutionnel, mais dans un moment de notre histoire qui est assez contraignant pour chacun. et le rôle d'une fédération comme l'Uriob, c'est de permettre à chacune des parties prenantes de la vie associative, c'est-à-dire les usagers, les familles, les professionnels, les représentants de l'organisme gestionnaire, les autorités de tarification, de regagner un peu des marges de manœuvre dans un environnement qui est de plus en plus contraint et avec des tendances qu'on a les uns et les autres à rester un petit peu enfermés dans son fonctionnement, ses pratiques, ses postures, ses représentations et la difficulté à aller vers l'autre parce qu'aller vers l'autre, ce n'est pas si simple que ça. Et je crois que ce qu'on a essayé de faire avec les TDI, avec l'UDAF et la PAM au départ qui ont été rejoints ensuite par l'ensemble des associations, c'est d'ouvrir le champ entre guillemets de ces coopérations à l'ensemble de ceux qui voulaient bien y participer. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre rôle à nous, ça a été de faciliter des ponts, créer des passerelles entre les gens parce que comme vous le disiez, fort justement, ce n'est pas naturel de se parler. Il y a des tensions, des tensions entre les associations et les pouvoirs publics en ce moment. On est dans un environnement difficile et tout ça. Il y a des tensions au sein des associations qui sont prises en tension entre des logiques de solidarité et des logiques de concurrence. Il y a des tensions au sein même de chaque association au niveau des fonctionnements, entre les conseils d'administration, même s'il y a des modes de gouvernance qui permettent de réguler ces tensions. Notre rôle à nous, c'est d'essayer de mettre un peu de vie là-dedans et puis surtout de faire toucher du doigt à l'ensemble de ces parties prenantes qu'elles participent toutes à la solidarité. Ce sont des acteurs de la solidarité. Ça veut dire que nous sommes interdépendants et que nous ne pouvons pas simplement agir chacun dans notre coin. si nous voulons que les réponses adaptées soient proposées par les pouvoirs publics aux besoins des personnes, encore faut-il qu'on se rassemble, qu'on se fédère, etc. Donc notre rôle, c'est de faire ça. Alors, on l'a fait dans un rôle de tiers à la fois distant et en même temps impliqué, c'est-à-dire que nous sommes proches des associations parce que nous représentons et nous défendons les intérêts des associations du secteur et aussi derrière les associations de personnes. Nous l'avons fait aussi de manière bienveillante mais critique. C'est-à-dire qu'il était évoqué ce matin la nécessité de, si on veut travailler, mettre en travail l'autonomie qui est un concept qui est quelque chose de construit, si on veut mettre en travail l'autonomie, enfin si on veut, oui, envisager l'autonomie, il faut se mettre en travail à nouveau. Eh bien, ce qu'on propose aux associations, à l'ensemble des parties prenantes, c'est une mise en travail. Alors, ça s'est fait autour de problématiques très concrètes, par exemple, dans les relations que peuvent avoir les familles, les proches avec les professionnels. On s'est rendu compte les uns et les autres qu'il y avait des représentations croisées, on l'évoquait ce matin, qui étaient plutôt en tension avec une espèce de méfiance autour des capacités des uns et des autres, des compétences des uns et des autres. Notre rôle à nous, c'était de dire de remettre chacun dans sa légitimité. Tout le monde a une légitimité à agir et tout le monde a une forme de compétence, une forme d'expertise par rapport à ce qu'est le handicap et comment il répond. Donc, nous, on a facilité des liens et une reconnaissance de ces différentes expertises entre les professionnels et notamment les familles. Ça a été aussi entre les trois associations parce que ces trois associations qui se sont rassemblées, je me rappelle qu'au départ, elles étaient sur un même champ, sur un même champ d'intervention, sur des fois des mêmes publics, etc. Donc, avec des logiques qui pouvaient devenir des logiques de concurrence et on a, je pense, participé à une forme de régulation. On les a aidées à penser à des mutualisations et on a accompagné aussi ces mutualisations. Ça a été aussi dernier point autour des relations entre ces trois associations de mandataires et l'ensemble des associations du secteur. Là aussi, c'était pas simple. Il pouvait y avoir de la méfiance et surtout, puisqu'on travaillait sur les projets personnalisés, il y avait aussi des zones de tension entre les interventions des délégués à la protection et les interventions des professionnels dans les établissements et services. Il a fallu, de manière assez approfondie, mettre tout le monde autour de la table et essayer de faire d'abord un diagnostic partagé sans se boucher les yeux sur ce qui était positif plutôt problématique et essayer ensemble de chercher des solutions ce que nous avons, je pense, réussi à faire. Il y a déjà des résultats. Ça fonctionne. Vous êtes en marche. Vous sentez que la mayonnaise prend. Donc, quelque part, à toutes les associations du secteur, on peut dire n'ayez pas peur. Osez la coopération. Osez la coopération en pensant peut-être que finalement, si vous avez peur, si vous êtes inquiet, il faut se raccrocher au fait que tout ça, c'est pour être au service des usagers. Et pour conclure cette table ronde, j'aimerais bien avoir le sentiment de Pierre Savignan, notre grand témoin, qui a certainement beaucoup de choses à dire sur cette notion de coopération entre associations, entre personnes morales. Je vais rester debout. Oui, j'ai beaucoup, oui, il y aurait beaucoup à dire sur cette, coopération qui me semble tout à fait exemplaire et qui va véritablement dans le sens de ce qu'il faut faire. Je pourrais juste faire un détour parce que le travail que vous développez se fait dans un contexte difficile. Difficile au plan budgétaire, difficile parce que toutes les personnes qui en ont besoin ne trouvent pas forcément des solutions adaptées à leur situation. Difficile aussi parce qu'il y a 40 ans, l'action sociale, on se posait beaucoup moins de questions. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 40 ans, deux ans près, dans ce secteur. Je peux vous dire qu'on se desserve à l'époque comme ça. On était, on avait quelques grandes lignes et puis on y allait et puis on n'avait pas de problème d'argent à cette époque-là. Donc, la situation aussi est devenue plus complexe dans la façon de travailler, d'appréhender les besoins des personnes. Et l'important aujourd'hui, c'est de bien avoir conscience que malgré cette complexité et ces difficultés, la force de ce que vous faites, c'est d'être un travail d'utilité sociale. Et pas simplement d'utilité aux usagers que vous rencontrez, que vous accompagnez quotidiennement, mais d'utilité sociale aussi à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la communauté. On se pose, on dit souvent que ça coûte cher, l'action sociale. On se pose rarement la question de savoir quels seraient les coûts humains et financiers de la non-action sociale. Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question qu'il faut poser. Et cette utilité sociale, je crois qu'il faut absolument montrer comment elle se décline, la rendre lisible, la rendre visible, montrer, et notamment de ce point de vue-là, l'évaluation est un outil tout à fait important pour mettre en valeur d'abord le travail réalisé par les professionnels, mettre en valeur les nouveaux modes de gouvernance, parce que ce que vous avez fait sur un mode, je dirais volontariste, volontaire, vous avez fait quelque chose qui en réalité est à la fois très puissant et à la fois relativement léger dans sa conception. si vous n'avez pas fait de montage d'usine à gaz, etc., et pourtant, on sent la puissance de la travail. C'est-à-dire, on peut être léger, on peut être simple et extrêmement pertinent et extrêmement fort. Et puis, l'évaluation, c'est aussi mettre en valeur, mettre en lumière les besoins des personnes, parce que les besoins évoluent. On dit les personnes en situation de handicap. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que d'abord, il y a des handicaps différents, je l'ai dit ce matin, mais ensuite, parce que les besoins évoluent, parce qu'on a vu ce matin qu'on était en tension entre une dimension collective de l'accompagnement, mais aussi une dimension singulière de besoins non seulement des personnes, mais aussi des besoins de la personne. Et tout ça mérite d'être mis en valeur. Or, qui est mieux placé que vous pour pouvoir rendre compte de cette évolution des besoins ? Et vous l'êtes d'autant plus que vous êtes dans un jeu à trois. Un jeu à trois, il y a les professionnels, d'accord ? Il y a les bénévoles, dont en France, dans l'action sociale, on sous-estime dramatiquement l'engagement et l'apport. D'ailleurs, certaines associations valorisent l'apport des bénévoles dans leur bilan. Alors, ça ne bouge pas le bilan, parce que c'est en dépense et en recette, bien entendu, mais ils disent, voilà, ce que font les bénévoles, eh bien, s'il fallait les remplacer par des salariés, ça coûterait tant. Et si on faisait la somme de cela au plan national, je pense que ça en effrairait plus d'un au niveau des financeurs. Donc, l'engagement des bénévoles et puis, dernier point, les usagers, c'est que, et là, vous avez, moi, je trouve très intéressant depuis ce matin d'entendre ce qui est dit, trouver que dans les petits films qui ont été projetés, il y avait à la fois des choses qui étaient, bien entendu, personnelles, il y avait même de l'intime qui a été dit, je ne sais pas si je pourrais dire des choses de cette nature devant une caméra, des choses qui relèvent, qui procèdent de l'intime, mais des choses qui sont aussi des outils qui montrent collectivement la direction dans laquelle il faut aller de ce point de vue-là. Et ce qui est très important, je pense qu'il y a trois conditions par rapport à la parole des usagers aujourd'hui. c'est leur reconnaître une expertise. Et ça, vous le faites, et pas seulement une expertise sur leur situation, mais aussi sur les propositions, etc. Et les travaux dont vous avez fait, vous avez fait l'écho, le monde, ça veut dire aussi les mettre en capacité de faire leur, de prendre des positions, il faut trouver des modes de structure, et dans votre gouvernance, c'est peut-être la question qui est à poser, comment y associer plus encore les usagers, en sachant que ça sera long, ça sera à pas à pas. Pour juste vous donner un exemple, c'était un peu au siècle dernier, mais une des premières évaluations que j'ai faites dans un établissement d'enfants, on avait réuni les enfants, donc c'était l'aide sociale de l'enfance, pas le choix du handicap, on réunit les enfants, on fait un petit discours sur l'évaluation, donc je passe, et puis le premier gamin lève la main et dit « Monsieur, je comprends pas, pourquoi vous nous réunissez ? Parce qu'ici, on ne nous demande jamais notre avis. » Bon, et on avait fait l'évaluation. Et c'était pas si vieux, c'est-à-dire qu'on a un lourd passif de ce moment mais quand je dis « 11 », je me considère comme professionnel, il y a 40 ans on n'était pas très attentif à ça, c'est quelque chose qui est venu, qui est nouveau, qui est assez récent, il faut y aller pas par pas, il n'y a pas de solution miracle, mais ça me paraît très important d'aller l'ensemble, de les mettre en capacité et puis ensuite de les entendre et d'aller au petit à petit sur la... Alors on parle de co-construction, de co-décision, de co-production, peu importe le terme, mais de faire qu'ils soient des membres à part entière de cette communauté, de l'action sociale. Et si on regroupe, si on crée des synergies entre professionnels, bénévoles, usagers, je pense qu'on a là une force de frappe pour faire valoir dans l'espace public auprès des financeurs, auprès des décideurs, même si j'ai compris que dans le département de l'autre vous étiez plutôt reconnus, tant par l'État que par le département, mais de faire valoir le travail que vous faites, de faire valoir les besoins, parce que dans le fond, quand on exprime des besoins, quand on demande des moyens, ce n'est pas pour nous. En général, quand on veut faire fortune, on ne va pas dans l'action sociale. Donc, ce n'est pas pour nous cette affaire. Et c'est dans un souci d'altérité, mais aussi par une contribution forte à la cohésion sociale et au vivre ensemble qui dépasse de très loin la seule communauté de l'action sociale. Je vous remercie. Depuis ce matin, vous avez vu des petits films passés, vous avez vu, vous ouvririez tout à l'heure un film sur nous aussi et ça peut paraître anecdotique comme ça en passant, mais comme vient de le dire Pierre, ce qui s'est dit dans ces films était assez profond, assez intime parfois. Et je ne pense pas que beaucoup d'entre nous auraient osé se dévoiler un petit peu et dire sa vérité de cette façon-là. Alors, je voulais vraiment remercier Yoann, Yannick, Alain, Florent, Jean-Pierre, Colette et tous les salariés que l'on a rencontrés sur le terrain parce qu'ils nous ont beaucoup appris, beaucoup touchés et je sais que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup à gagner à les écouter et à les entendre. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette belle animation. Merci. Ne bougez pas, ne bougez pas. Merci. Merci.